Nous sommes déjà à la dixième année de ce jumelage et je suis très heureux de l'invitation du diocèse de Nancy mais aussi de la présence des prêtres dans cette église et qui a besoin d'une présence sacerdotale venant d'Afrique pour épauler les autres ici et j'ai été très très ravi d'entendre que l'évêque était très heureux de voir ces prêtres là et son conseil m'a rassuré que ces prêtres rendent un service merveilleux dans les paroisse et qui leur sont confiés et je pense et je pense que ce témoignage là est en train de construire toute la communauté chrétienne de Nancy mais aussi toute la société de Nancy. La situation dans votre pays est parfois tendue quel est le climat et comment l'église se positionne ? Le Burundi est comme comme le disait Aimé Césaire en tête d'année de la terre pour ainsi dire puisque nous avons vécu une espèce de chapelet de crise depuis 1961 lors de notre indépendance et jusqu'à aujourd'hui nous restons encore dans cet engrenage et j'espère qu'un jour nous en sortirons et certainement il y a lieu de le souhaiter il y a lieu de le hâter, il y a lieu de tout faire pour que les Burundis sortent de cet engrenage fratricide car en effet toutes les crises que nous avons vécues n'étaient pas venues de l'extérieur et quoi qu'on dise, quoi qu'on pense, ce ne sont pas les étrangers, ce ne sont pas les pouvoirs coloniaux qui contribuent à nous tenter et par conséquent à nous laisser nous empêtrer dans les violences. Je crois plus à la responsabilité des Burundis eux-mêmes et par conséquent la voie de sortir de ce drame là se trouve plus dans une interruption décidée, désirée et finalement exécutée de cette chaîne de violence et cela ne peut avoir lieu qu'à travers la réconciliation des cœurs, qu'à travers une certaine paix des cœurs retrouvées et cette paix ne se retrouve que quand les personnes se pardonnent, se réconcilient et refont leur être communautaire et voilà pourquoi je pense qu'il faudra que nous y mettions beaucoup de courage courage politique, courage moral, courage religieux pour que nous parvenions de nouveau à vivre en paix le rôle de l'église en tout cela c'est celle d'une mère, elle est la mère de l'humanité elle est la mère de ses croyants qui effectivement doivent écouter la parole de Dieu en son sein et tenter de retourner à ce que le Seigneur veut de nous lui qui nous dit, qui nous laisse un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres et quand il parle de l'amour, il va jusqu'à demander même aux personnes qui sont devenues ennemies de retourner à s'aimer, de prier les uns pour les autres d'arriver précisément à cette réconciliation dont je parlais tout à l'heure une nouvelle visite du diocèse de Nancy et de Toul avant la fin de votre épiscopat est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire de possible ? quel cadeau, quel cadeau puis-je vraiment invoquer cette grande joie qui nous inonderait au Burundi, à Guitéga si nous voyons encore une fois une belle délégation de Nancy venir nous voir, venir nous parler, venir découvrir le pas que nous avons accompli et tout à l'heure je parlais avec l'évêque d'une bilatéralité d'une bilatéralité encore plus visible déjà vous priez pour nous, vous priez avec nous c'est déjà bilatéral, c'est déjà communautaire mais j'aimerais que cette bilatéralité puisse finalement être encore plus visible plus variée par plusieurs types de présence et de participation je vous invite donc à venir je vous supplie même que vous veniez que vous veniez voir nos communautés clésiales de base qui sont pratiquement le point de départ de notre engagement missionnaire si ces communautés clésiales de base n'avaient pas été vivantes n'avaient pas été efficaces dans l'éducation de la foi nous n'aurions pas autant de vocation nous n'aurions pas autant de joie à participer à la mission de toute l'église universelle c'est même une grâce que le Seigneur nous a faite c'est une grâce de pouvoir participer à la mission de l'évangélisation universelle pendant que, même chez nous, nous essayons avec le personnel qui reste nous essayons de porter en avant ce commandement du Seigneur qui nous dit allez, et de toutes les nations, faites mes disciples et de toutes les nations